Avec le logiciel Adobe Photoshop CS6, vous pouvez parfois être amené à travailler sur plusieurs documents en même temps. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai trois images qui sont actuellement ouvertes. Chacune d'elles est donc ouverte dans un onglet qui lui correspond. Je me trouve actuellement sur cet onglet avec cette image. Si j'accède à la deuxième image, il me suffit de cliquer sur l'onglet correspondant. Enfin, pour accéder à la troisième, je clique sur cet onglet pour y accéder directement. Alors, ces trois images sont en fait ouvertes sur trois zones de travail différentes. J'aimerais par exemple décider d'importer l'image qui se trouve ici, directement dans la zone de travail de cette image. Pour cela, c'est très simple. Dans un premier temps, la première étape va consister à me rendre sur l'image que je souhaite importer, donc celle-ci. Et je vais maintenant modifier le calque d'arrière-plan qui apparaît actuellement sous forme d'arrière-plan ici, afin de le passer en mode classique. Donc pour cela, il me suffit tout simplement de réaliser un double clic dessus, comme ceci. Je peux ici décider de le renommer et je clique donc sur OK. Automatiquement, j'ai maintenant ici un calque zéro. Je n'ai plus un calque d'arrière-plan. Je peux alors maintenant réaliser un clic droit en me plaçant sur la petite vignette de ce calque afin de sélectionner des pixels. Donc sélectionner des pixels, lorsque je clique dessus, cela va me permettre en fait d'afficher un petit cadre de sélection autour de mon image qui va maintenant me permettre de réaliser une copie de cette sélection. Pour procéder à la copie de cette image, je maintiens enfoncé le raccourci clavier CTRL-C. Je viens donc de la copier. Et si je me rends maintenant dans l'image où je souhaite justement importer l'image que je viens de copier, je clique donc dessus. Et maintenant, je maintiens enfoncé le raccourci clavier CTRL-V pour la coller. Automatiquement, je viens d'avoir un nouveau calque qui apparaît dans ma zone de travail. Il s'agit donc du calque que je viens de coller. Je vais donc désormais pouvoir travailler à l'aide de ces deux images sur un même champ de travail. Alors une fois que vous avez, par exemple, décidé de coller plusieurs images dans votre champ de travail, vous pouvez à tout moment modifier le type d'affichage de ces images. Pour cela, je me rends dans le menu fenêtres qui apparaît ici tout en haut. Je retrouve ici réorganiser. Et je peux par exemple choisir parmi les différents modes qui me sont proposés ici. Je retrouve ici juxtaposé. Si je clique sur juxtaposé, je vais pouvoir travailler avec mes différentes images présentes dans ma zone de travail. Elles sont actuellement ouvertes ici. Et donc cela est très pratique. Vous pouvez ainsi naviguer au sein de vos différentes images. Il y a des petits ascenseurs qui apparaissent sur les côtés. Donc j'ai ici, comme vous pouvez le voir, les deux images sur mon même champ de travail. Et chacune des deux images de son côté. Cela est en effet très pratique si vous souhaitez, par exemple, comparer vos différentes images. Si je retourne maintenant dans le menu fenêtres, réorganiser, je peux décider, par exemple, de tout afficher dans des fenêtres flottantes. Donc si je clique ici, je vais avoir plusieurs fenêtres flottantes qui vont cette fois-ci s'ouvrir. Je retrouve ici ma première image, celle que j'ai collée, mon image arrière-plan et avec une troisième fenêtre. Les deux images, l'une sur l'autre. Donc cela est très simple. Pour accéder de l'une à l'autre, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Et vous pouvez de la même façon décider de les redimensionner, comme vous pouvez le voir, pour avoir une vue plus simplifiée. Donc maintenant, si vous souhaitez revenir à l'affichage initial, il vous suffit de retourner dans fenêtres, réorganiser, et de regrouper toutes vos images dans des onglets. Donc si je clique ici, je vais retrouver mes onglets avec les images qui sont actuellement ouvertes, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, maintenant, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour importer une image vers une autre zone de travail, par copier-coller. Et vous savez aussi comment modifier l'affichage de vos images dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6. Merci d'avoir regardé cette formation.